Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électronymique classique. Donc, continuons sur la diffusion d'une onde électromagnétique plane par une sphère. Alors, nous l'avons dit, les coefficients α-L et β-L du développement sont déterminés par les conditions aux limites imposées au champ à la surface du diffuseur, en R égale A. Normalement, cela oblige à résoudre les équations de Maxwell à l'intérieur de la sphère, puis à raccorder les solutions en R égale A. Toutefois, si le diffuseur est une sphère de rayon A avec des propriétés électromagnétiques décrites par une impédance de surface Zs, indépendante de la position, il faut pour cela que la variation radiale des champs juste à l'intérieur de la sphère soit rapide comparée aux rayons, les conditions aux limites prennent la forme relativement simple que le champ électrique tangentiel est égal à Zs fois M croix B sur mu0, où E et B sont calculés juste à l'extérieur de la sphère. En vertu du développement des champs et des résultats de vidéo précédente, on a alors que E tangentiel est égal à somme sur L de I exposant L fois racine Kpi 2L plus 1 fois JL plus alpha plus ou moins L demi fois H fois L1 X L plus ou moins L1 plus ou moins 1 sur x d sur dx 1 sur x d sur dx de x fois jl plus alpha plus ou moins l demi hl1 fois n croix xl plus ou moins 1 et b ou plutôt cn croix b est égale à la somme sur l de i exposant l racine 4pi de z plus 1 fois 1 sur x d sur dx x jl plus bêta plus ou moins 2 donc bêta plus ou moins l divisé par 2 hl1 donc c'est alpha et là c'est bêta xl plus 1 plus ou moins 1 moins ou plus jl plus jl plus bêta plus ou moins l demi hl1 fois n croix xl plus ou moins 1 avec x égal k et où toutes les fonctions de Bessel sphériques ont x pour argument les conditions aux limites ici signifient que pour chaque valeur de l et pour chaque terme xlm et m croix xlm pris séparément les coefficients de e tangentielle et m croix b vérifient les relations de proportionnalité jl plus alpha plus ou moins l demi fois hl1 est égale à i fois zs sur z0 fois 1 sur xdx d sur dx de x fois jl plus alpha plus ou moins l demi ici c'est bien alpha pas bêta fois hl1 et jl plus bêta plus ou moins l demi hl1 est égale à i fois z0 sur s z0 sur zs 1 sur x d sur dx x fois jl plus bêta plus ou moins l sur 2 hl1 hl1 la relation entre fonctions de bêta 2jl égale hl1 plus hl2 permettent d'écrire d'écrire les coefficients alpha et bêta sous la forme alpha plus ou moins l plus 1 est égale à moins hl1 hl1 moins i zs sur z0 fois un demi d sur dx x de x hl2 divisé par hl1 moins i fois zs sur z0 un demi d sur dx de x hl1 le coefficient bêta plus bêta plus ou moins de l s'obtient en remplaçant zs sur z0 par son inverse noté qu'avec toute la condition limite sur l'impédance de surface ces coefficients sont identiques pour les deux états de polarisation circulaire puisqu'on a plus ou moins ici et ici il est absent à droite voilà et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie